Le parcours, il faut dire que le parcours il est bien en France, le parcours est français, mais c'est bien plus élevé en Angleterre, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon, dans d'autres pays, dans les pays, la pratique est bien mieux fédérée dans d'autres pays. En France, on attend d'une nouvelle pratique, des pratiques émergentes, qu'elles se structurent d'abord par elles-mêmes. Et une fois qu'elles se structurent par elles-mêmes, t'as un mastodon qui arrive et qui veut le phagocyber. Le suivi de Zadero, c'est Kalifrika, avec un nombre incroyable de pratiques autodidactes, comme le skate, et du coup, vous avez pratiques émergentes comme le streetwork avec le parcours, je vais dire le BNN, etc. Le Trix, il y a quelque chose à faire parce que l'utilité sociale des sports humains est très intéressante au niveau du développement personnel, au niveau de l'apprentissage de la vie en collectivité, mais aussi la question de la ville 2.0, la ville 2.0. Comment utiliser la ville pour que le sport, le sport aussi partout crache, le sport intuitif, le sport aussi qui fait un retour aux sources. Le streetwork, c'est la canisthénie. La canisthénie, c'est l'une des premières formes de musculation que tu retrouves dans l'Antiquité grecque. Le parcours, excuse-moi, excusez-moi, il n'y a pas de plus normalement, je veux dire, c'est le premier sport au monde. Pourquoi ? C'est la motricité. La motricité, tu le fais avec les gamins de 3 ans. La motricité, tu crois à un homme d'aujourd'hui, ils devaient courir, se donner un rocher à un autre, et ça trouverait une branche d'âme, avancer, etc. Ils devaient sauver, ils devaient franchir les choses. Aujourd'hui, on est dans une société sédentaire. Le parcours, justement, vient pour justement pas lier à cette question-là. Le parcours, c'est un peu le sport, c'est un peu de la rupture. Deux mondes qui se regardent chien de faïence, qui cohabitent ensemble. Parce qu'à la fois, c'est extrêmement gros à voir. C'est un peu comme le bâtiment artistique, etc. Mais ça fait que là, ça va se surveiller. C'est très impressionnant. En vidéo, c'est beau. En vrai, tu développes.